C'est avec beaucoup de joie que nous sommes avec vous ce matin et que nous vous saluons, chers amis, chers frères et sœurs. Nous vous disons également bon sabbat sous l'égide de notre Dieu. La Bible déclare dans Jérémie, chapitre 31, verset 31, La semaine dernière, nous avons vu ensemble le sabbat en tant que signe de l'alliance. Et aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble la nouvelle alliance. Alors maintenant, quels sont les parallèles entre l'ancienne et la nouvelle alliance ? Quel est le rôle de la loi dans l'alliance ? Avec qui les alliances ont-elles été conclues ? Et que veut dire, dans Hébreu, chapitre 8, verset 6, que veut dire le terme « meilleure alliance » ? Est-ce qu'il y a une relation entre l'alliance et le sanctuaire céleste ? Avec nous, nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir, pour partager ce moment d'études et de réflexions, le pasteur Jean-Hugues Vallier, que Dieu te bénisse, merci d'être avec nous, et également le pasteur Lucéaïlaï. Merci d'être là. Merci. Avant d'aller plus loin, nous allons incliner la tête pour une courte prière. Notre Dieu, notre Père, c'est avec plaisir que nous nous penchons sur ta parole qui est si précieuse, qui est si extraordinaire. Ouvre nos yeux, éclaire-nous, ainsi que nos auditeurs. Nous t'avons prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour commencer, nous allons ouvrir nos Bibles, et nous allons lire maintenant Jérémie 31, du verset 31 à 34. Donc Jérémie 31, verset 31 à 34. Si nous avons également la possibilité d'ouvrir la Bible à la maison, c'est toujours une bénédiction de pouvoir lire les paroles saintes. « Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Judas, une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur Père, le jour où je les ai saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoi que je sois leur maître. « Oracle de l'Éternel, mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux, jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leur faute, et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Wow ! Quel texte qui est vraiment formidable, n'est-ce pas ? Exact. Alors là, on peut se demander, mais la Bible nous présente Dieu qui est réellement à l'œuvre. Quel est cet acte de Dieu ? Quel est vraiment ce que Dieu opère ici pour ses enfants ? Est-ce qu'ici, on peut voir le fondement même de l'Alliance ? Oui, tout à fait. Donc ici, on voit cette prise de parole de Dieu qui s'adresse à son peuple et qui va utiliser ce pronom, ce jeu, qui montre bien que l'Éternel est celui qui va prendre l'initiative de rétablir cette relation, ce relationnel avec son peuple, et il va dire, « Je conclue, je conclue une alliance avec vous, aujourd'hui, une nouvelle alliance. » Et lorsqu'il conclut cette alliance-là, il y a un élément qui est très caractéristique ici, un élément qui vraiment devrait attirer notre attention, c'est que Dieu parle ici de mettre sa loi dans le cœur de ceux avec lesquels il veut conclure l'alliance. Il dit au verset 33 qu'il va écrire sur le cœur de ceux avec qui il veut conclure cette alliance et il veut de nouveau être le Dieu de ce peuple-là. Je crois que c'est très important de voir que dans ce contrat qui est signé entre deux parties, il y a celui qui prend l'initiative de signer ce contrat et il prend aussi l'initiative d'agir sur le cœur de ces personnes qu'il veut se réapproprier, qu'il veut ramener sous ses ailes protectrices, si on peut dire ça. Alors là, on peut voir que l'œuvre de Dieu, comme tu l'as vraiment bien mentionné, bien spécifié, c'est que Dieu, son œuvre, en fait, c'est de mettre quelque chose dans le cœur, en fait, de ses enfants. Maintenant, on constate que le mot « loi » ici est employé, mais comment Dieu peut-il mettre une loi ? Quelle est cette loi ? Quelle est cette chose qu'il met dans le cœur de ses enfants ? Oui, ici, lorsque nous parlons de loi, surtout dans l'Ancien Testament et dans le Pentateuch, eh bien, le mot « loi » en hébreu veut dire « Torah ». Et « Torah » a plus une signification plus importante que juste la loi. Cela signifie aussi l'enseignement. D'accord ? Donc, en quelque sorte, c'est tous les enseignements de Dieu qu'il veut mettre dans notre cœur. Mais nous ne pouvons pas exclure que dans l'Alliance, il y a eu le moment où Dieu a donné à Israël les dix commandements. Donc, d'une manière plus large, on peut parler des enseignements, mais de manière plus précise, on peut parler des dix commandements, les dix paroles données à Moïse sur le Mont Sinaï. D'accord ? Donc, cette loi que Dieu donne est vraiment au centre même de l'Alliance, mais ce n'est pas la loi qui nous sauve. L'Alliance reste toujours une alliance de grâce. D'accord ? Mais la loi est là juste pour nous conduire, nous montrer le chemin de l'obéissance. D'accord ? Mais la loi ne nous sauve pas. Alors, une question qui me vient à l'esprit, puisque si Dieu met en nous sa loi et que dans le même texte ici, il est question de pardonner nos péchés, d'oublier, d'effacer nos iniquités, nos péchés, nos transgressions, comment Dieu peut-il à la fois mettre une loi dans nos cœurs, tandis que juste après, il est fait mention de pardon des péchés, des iniquités ? Parce qu'on sait qu'en général, une loi ne pardonne pas. Tout à fait. Alors, pour revenir un petit peu sur ce que Pasteur Lucet a disait, il a donné deux terminologies de la loi. Mais il y a aussi une troisième terminologie, c'est-à-dire que la loi peut être considérée aussi comme cette force qui nous pousse à agir soit du côté du bien ou du mal. Donc, c'est aussi une troisième définition du mot « loi ». Alors, pour revenir à ta question, effectivement, ici, Dieu veut nous pardonner nos péchés et en même temps, il veut inscrire en nous la loi dans notre cœur, c'est-à-dire nous donner cette capacité à pouvoir suivre, respecter, garder cette loi qu'il a instituée. Donc, il y a une corrélation, il y a, on va dire, un lien entre le fait que Dieu met en nous sa loi et entre le fait aussi qu'il nous pardonne aussi la transgression de cette loi-là. Donc, pour moi, c'est tout à fait logique de mettre en parallèle ces deux situations-là. le Dieu d'éternité qui veut mettre sa loi dans notre cœur et en parallèle, dans le cas où nous aurions transgressé cette loi, il est aussi capable de nous pardonner nos transgressions, nos iniquités, nos péchés. Donc, pour moi, ça paraît logique de mettre ces deux éléments-là en parallèle. OK. Alors, je ne sais pas s'il y a un autre élément de réponse. D'ailleurs, dans le texte même, nous avons quelques éléments aussi qui nous aident à mieux comprendre parce que ce texte dit qu'il va faire conclure une nouvelle alliance. D'accord ? Et au verset 32, vers la fin, enfin, au milieu du texte, il est dit, bon, je reprends tout le texte. OK. Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompu, quoi que je sois leur maître. D'accord ? Donc, cette alliance qui est considérée comme nouvelle, nouvelle dans le sens où Dieu renouvelle son alliance, et c'est pourquoi, c'est là qu'intervient la notion de pardon, parce qu'il a dit bien qu'alliance qu'ils ont rompue. Donc, ils n'ont pas pu tenir l'alliance comme il fallait. Et donc, Dieu, dans sa miséricorde, ne voudrait pas les éliminer, les anailer, etc. Mais il voudrait leur donner une nouvelle chance. Et donc, c'est pourquoi il fait intervenir son pardon. Alors, quand tu parles de nouvelle chance, de pardon, j'entends aussi le terme nouveau, c'est pratiquement comme si Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Mais que dire à celui ou à celle qui, pendant des années, a essayé, a mettre et mettre reprise, est tombé, s'est relevé, mais n'y arrive toujours pas. Tandis que, dans la Bible, nous avons des textes qui nous disent que Dieu leur donnera un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'éternel. Ensuite, Ézéchiel 11, verset 19, il ôtera de leur corps le cœur de pierre et leur donnera un cœur de chair. Ézéchiel 36, verset 26, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Ézéchiel 36, verset 27, je mettrai mon esprit en vous. Que dire à quelqu'un qui ne parvient pas à ses résultats ? Elle essaye, il essaye, mais pour X raisons, eh bien, les choses sont tellement compliquées qu'ils sont pratiquement en train de se dire que c'est quelque chose qui est inégal, enfin, qui n'est pas atteignable, que c'est un objectif qui est trop lointain. Que dire à cette personne ? Alors, nous disons, nous utilisons le mot Dieu de seconde chance, d'accord ? Seconde chance, mais on ne peut pas prendre ça au sens littéral, comme si c'est une, deux, et c'est fini. D'accord ? On ne peut pas prendre ça au sens littéral, c'est que notre Dieu, quand il s'est présenté à Moïse, dans Exode, chapitre 34, verset 6, il dit, je suis le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Donc, Dieu sait que depuis que le péché nous a atteints, cela a affaibli en quelque sorte nos facultés de lui être fidèles. Et c'est pourquoi il exerce sa grâce et la grâce, c'est un don immérité. Donc, il exerce sa grâce, sa miséricorde envers nous et il est prêt à nous accompagner comme un père accompagne son enfant. D'accord ? L'enfant va tomber, le père va relever, l'enfant va tomber encore et on ne va pas dire, bon, tu retombes à chaque fois, on va t'abandonner. Non, Dieu accompagne, nous accompagne comme un enfant pour voir que nous puissions arriver. Donc, c'est le désir de Dieu que tous nous puissions parvenir au salut. Maintenant, on ne parvient pas au salut par nous-mêmes. Il y a un moment où cette personne doit lâcher prise et dire, Seigneur, je ne peux pas moi-même prendre le contrôle. D'accord ? Parce que souvent, on voit que c'est inatteignable parce qu'on veut faire par nous-mêmes. Est-ce que cela veut dire, on voudrait dire alors, que dans cette prière, on prend le contrôle ? Parce qu'ici, il est fait mention du cœur, du cœur, cœur nouveau, cœur de pierre, cœur de chair, etc. Est-ce que cela voudrait dire que la prière devrait s'orienter vers la prise totale du cœur humain par le Dieu d'amour, le Dieu de bonté ? Est-ce que cela veut dire que Dieu doit prendre notre cœur pour... Tout à fait. Alors, le verset de Jérémie 24, verset 7, il parle de Dieu qui donne un cœur pour qu'il connaisse que je suis l'Éternel. Donc, c'est très important dans notre relation avec Dieu de vraiment se focaliser sur le fait que l'une des priorités d'une personne qui rentre en relation avec Dieu, ce n'est pas forcément de chercher à voir comment est-ce qu'il va se différer de ses péchés, mais c'est avant tout, premièrement, c'est de pouvoir se focaliser sur la personne de Dieu, sur son amour, son caractère, et nos prières devraient s'attacher à demander à Dieu de nous aider à lui ressembler, de faire en sorte que Dieu puisse, à travers son Esprit Saint, transformer ce cœur de pierre que nous avons, cette mentalité rebelle que nous avons, cette tendance que nous avons à nous opposer en permanence à Dieu, que Dieu puisse rectifier cela en nous, transformer cela, et dès lors que cette mentalité sera transformée, eh bien cela va se traduire par une existence conforme à la volonté de Dieu, à la loi, à cette loi qu'il a érigée, et puis, et on verra au fur et à mesure qu'une transformation va s'opérer. Bon, maintenant, chaque individu a un parcours qui lui est propre. Chaque personne a une manière qui lui est propre d'évoluer sur le chemin de la spiritualité. Cela veut dire que pour l'un, on verra des améliorations, une transformation rapide et radicale, et pour l'autre, on verra une progression qui sera moins conséquente qu'une autre personne. Donc cela ne devrait pas être un facteur décourageant pour une personne d'avoir cette impression que sa vie ne semble pas être transformée à une allure plus rapide, ça ne devrait pas le décourager. Mais elle devrait plutôt s'attacher à étudier, à admirer, à se concentrer véritablement sur la beauté du caractère de Dieu. Donc là, tu parles d'une vie de persévérance, alors, sans se décourager. Tout à fait. Alors, effectivement, le facteur persévérance, il a tout son sens ici, et les erreurs que nous pourrions commettre ne devraient pas être de nature à casser, à décourager un individu, mais plutôt à tenir au ferme et à se dire qu'en son temps, Dieu permettra que je puisse être transformé totalement, complètement et que je puisse refléter véritablement le caractère de Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant lire le livre d'Esaïe au chapitre 56, au verset 7, au verset 6 et 7. En fait, nous avons évoqué la nouvelle, le terme de la nouvelle alliance. Et maintenant, nous allons lire le texte d'Esaïe, chapitre 56, afin de pouvoir comprendre un peu mieux qu'est-ce que le Seigneur cherche à nous dire à travers la nouvelle alliance et est-ce que cela a une signification pour nous aujourd'hui, en 2021 ? Esaïe. Oui. 6 et 7. 56, verset 6 et 7. « Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne pas le profaner et qui demeureront fermes dans mon alliance. » Verset 7. « Je les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon hôtel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Amen. Alors, ici, on a déjà une autre vue, puisque Jérémie 31 parlait de l'alliance qui doit être conclue, la nouvelle alliance doit être conclue avec la maison d'Israël. Et là, maintenant, on retrouve le terme « étranger ». Alors, est-ce qu'il y aurait ici une dissonance dans le message que Dieu nous adresse ? La maison d'Israël, on voit vraiment le peuple élu d'Israël et maintenant « étranger ». Ensuite, là, il est fait mention aussi de… Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous dire ici maintenant ? Oui. Je dirais que si on veut bien comprendre le plan de Dieu, il faut revenir à l'alliance qu'il a conclue avec Abraham dès le début. D'accord ? Et quand il a béni Abraham, il dit que « toutes les nations seront bénies en toi ». D'accord ? Je ferais de toi une grande nation, mais c'est toutes les nations. Ce n'est pas uniquement pour Israël dans le sens propre qu'il faut être de la descendance d'Abraham de manière physique, biologique. D'accord ? Mais c'est une promesse qui est faite et quand Dieu dit « toutes les nations », c'est qu'il a choisi Israël en tant que peuple, mais Israël devait être une lumière pour les nations. D'accord ? Faire connaître le nom de l'Éternel. Israël devait développer dans cette alliance la relation avec Dieu et cette relation avec Dieu devait rayonner, rejaillir sur les autres nations. De sorte que quand les autres voient le bien-être d'Israël, ils devaient dire « Waouh ! Leur Dieu leur fait du bien. Je veux connaître ce Dieu. » Mais alors maintenant, en tant qu'étranger, si je vois effectivement ce rayonnement divin sur ce peuple et que je veux en faire partie, est-ce qu'il y avait une condition ? Est-ce que l'Éternel attendait quelque chose de moi ou est-ce que je pouvais simplement signer un papier d'adhésion ? Comment ça se passait alors ? Alors, dans le cas de celui qui n'était pas un juif et qui souhaitait rentrer dans cette alliance-là, il lui fallait répondre aux exigences de l'époque. Donc, il y avait des exigences. Exactement. Et ces exigences-là venaient du peuple ou d'où venaient ces exigences ? Alors, ce sont les exigences que Dieu a lui-même énoncées, que tout un chacun devait respecter dans le cadre de cette alliance ancienne à l'époque du peuple d'Israël. Et donc, il lui fallait pour cette personne-là obéir aux conditions que Dieu avait érigées, avait énoncées pour que cette personne puisse véritablement bénéficier de cette alliance que Dieu veut contracter avec ceux qui lui font confiance. Très bien. donc, J'aimerais dire du mot par rapport à l'étranger qui voulait devenir, qui voulait faire partie du peuple d'Israël, eh bien, le signe d'appartenance était la circoncision, surtout pour les hommes. La circoncision, donc, si on voulait, même si on était étranger, on voulait faire partie à l'époque du peuple, il disait même l'étranger, d'accord, devait être un circoncise. D'accord ? Donc, c'est la circoncision qui était signe d'appartenance au peuple à l'époque. Mais aujourd'hui, on ne peut pas appliquer cela directement parce que la Bible dit que la circoncision n'est rien. Actuellement, ce qui est plus important, c'est la circoncision du cœur. Et donc, nous avons aussi un verset dans le livre de Galate, chapitre 3, qui nous montre et qui est très important pour nous à notre époque. Aujourd'hui, le livre de Galate, chapitre 3, verset 29, qui dit « Et si vous êtes à Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » D'accord ? Donc, lorsqu'on accepte Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, eh bien, on devient fils d'Abraham. C'est-à-dire que là, on peut montrer sur le plan spirituel. Donc, en fait, tu es en train de dire que Jésus c'est pratiquement la porte d'entrée dans cette grande famille de Dieu. Voilà, dans cette grande famille de Dieu et c'est la porte d'entrée. Donc, lorsqu'on reconnaît Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, on l'accepte, on a droit à l'héritage. Auparavant, celui qui n'était pas juif n'avait pas droit à l'héritage, droit de citer en Israël. Mais quand on accepte Jésus, on a droit au royaume et on devient fils spirituel d'Abraham. Donc, on n'est plus étranger, mais on devient co-héritier avec Christ, avec Abraham en Jésus. En Jésus. Alors maintenant, il y a un terme qui m'interpelle puisque nous avons vu tous ces textes dans l'Ancien Testament, mais il y a maintenant un texte dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Hébreu, qui emploie un terme qui vraiment nous interpelle tous. Alors, dans Hébreu, chapitre 8, verset 6, verset 7 à 8, on retrouve le terme « meilleure alliance ». Il est fait mention ici de « meilleure alliance ». Est-ce que cela veut dire que l'alliance qui était dans l'Ancien Testament était mauvaise, a été un échec, n'était pas à la hauteur et que celle-ci, elle a été rafraîchie et donc maintenant, elle est meilleure, elle est au-dessus. est-ce qu'il y a en fait une cassure, une scission entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ? Qu'est-ce que le terme « meilleure » ici veut bien vouloir dire ? Alors, les deux alliances ont les mêmes socles fondamentaux. Je dirais que le point central des deux alliances c'est la personne de Jésus. Mais sous l'ancienne alliance, il y avait pour celui qui acceptait Jésus de passer par un certain nombre de rituels, de pratiques, d'observer un certain nombre de lois, d'ordonnances, de commandements. Par exemple, on a le système du sanctuaire terrestre où il y avait un certain nombre de sacrifices qui étaient faits et qui symbolisaient la personne de Jésus. Donc, celui qui rentrait dans cette alliance-là mettait sa foi dans ces sacrifices-là qui représentaient le type de Jésus, le type de celui qui allait mourir pour nos péchés et celui qui allait nous ouvrir la porte de l'éternité. Donc, cette ancienne alliance-là utilisait des types pour nous aider à nous focaliser sur la personne de Jésus. Alors que dans la nouvelle alliance, on va voir Jésus apparaître et on va voir l'antitype arriver, c'est-à-dire Jésus qui va mourir véritablement pour nous et à ce moment-là, il nous appartenait de placer notre confiance sur la personne de Jésus et de nous approprier son sacrifice-là. Donc, sous l'ancienne alliance, on a des images, une imagerie et sous la nouvelle alliance, on a Jésus qui est l'empire pour pouvoir réaliser un petit peu, mettre en application un petit peu ce service du sanctuaire en grandeur réelle. Alors, une question, simplement pour pousser la réflexion, si on doit parler de problème, puisque manifestement, le peuple d'Israël a rencontré quelques difficultés, si on doit parler de problème, où se situait le problème ? Est-ce que c'est dans l'ancienne alliance, puisqu'on parle après d'une meilleure alliance, est-ce que, en fait, cette ancienne alliance avait un problème alors ? Où est-ce que se situait le problème ? En fait, le problème ne peut pas venir de Dieu qui a institué l'alliance avec ses conditions, puisque la simple et bonne raison est que Dieu est parfait, il est omniscient, il a toute la connaissance, il est celui qu'on ne peut pas prendre à défaut. Donc, ce qu'il a institué ne peut pas être pris à défaut. Cependant, la difficulté vient de l'homme qui n'a pas su respecter, on va dire, cette alliance-là, qui n'a pas su respecter le contrat de cette alliance-là. Donc, la difficulté vient du fait que l'homme dans son cœur déchu, l'homme dans sa rébellion, l'homme dans son incapacité par ses propres forces à garder la loi de Dieu, s'est trouvé en difficulté. Donc, c'est bien pour cela que Dieu veut transformer le cœur de l'homme, lui donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, afin qu'il soit en capacité de garder, de respecter les termes de l'alliance et de pouvoir rester fidèle à cette loi que Dieu a érigée pour le bien de l'humanité. Donc, le problème ne viendra jamais de Dieu, qui a eu une magnifique idée de conclure cette alliance, de l'instituer et de la conclure avec nous, mais le problème vient du fait que l'homme, dans son incapacité à respecter la loi, se trouve pris à défaut et se retrouve en difficulté. Alors, très bien, maintenant, le texte de... comme si on peut dire qu'Israël a cherché le salut par les œuvres. Exact. D'accord ? Ils regardaient à la loi sur les tables de Pierre, tu vois, et donc, ils cherchaient à faire tout par eux-mêmes, par les œuvres pour obtenir le salut. Tandis que ce que Dieu a toujours voulu, c'est que l'homme puisse placer sa foi en lui, parce que c'est lui qui a donné tout et c'est lui qui est capable de nous rendre capable de réaliser ce qu'il nous demande. D'ailleurs, c'est pourquoi Jésus dit dans c'est Jean chapitre 15 verset 5 « Sans moi, vous ne pouvez rien. » Et dans Philippiens chapitre 4 verset 13, l'apôtre Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Donc, dans l'ancienne alliance, ce qui n'a pas marché, qui a échoué, c'est que l'homme a cherché le salut par les œuvres. Et Dieu, maintenant, va dire qu'il va établir, renouveler l'alliance. Il ne change pas le contenu. D'accord ? Le décalogue reste au centre toujours de l'alliance. Mais maintenant, Dieu dit qu'il va écrire cette loi dans le cœur de chacun. Plus personne n'a à enseigner à son prochain, du plus petit au plus grand, on va apprendre à connaître l'Éternel par soi-même. Par soi-même. D'accord ? Enfin, en réalité, de manière personnelle. Personnelle. D'accord ? Intime, profonde. On n'a plus besoin à chaque fois d'aller regarder sur la table de la loi. D'accord ? Pour nous comparer à cette loi. Mais c'est dans la relation. Parce que ce que Dieu voulait, c'est qu'on puisse le connaître. Le connaître. D'abord. Quand on va développer cette relation, connaître veut dire avoir une relation personnelle avec la personne. D'accord ? Et quand on apprend à connaître quelqu'un, on apprend à aimer la personne. et quand on aime quelqu'un, on apprend à respecter la personne. Amen. Tu vois ? Alors, maintenant, nous allons donc conclure sur ce dernier point qui nous est révélé dans Matthieu chapitre 27 où nous voyons que le voile du temple a été déchiré. Qu'est-ce que cela peut nous apporter ? En quelques mots, qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce que par rapport à l'alliance que nous voyons maintenant, c'est-à-dire l'ancienne et la nouvelle alliance, ce voile qui s'est déchiré, d'ailleurs, comment s'est-il déchiré ? Dans quel sens s'est-il déchiré ? En quelques mots, qu'est-ce que cela veut dire pour nous, pour moi, maintenant, dans ma relation avec le Seigneur ? Donc, vas-y. Matthieu parle du voile qui s'est déchiré du haut vers le bas. Mais ça se passe à un moment précis dans l'histoire du monde. Et pourquoi du haut vers le bas ? Pourquoi à ce moment ? Oui, donc, c'est ça, je dis, ça se passe, quand on place ce texte dans le contexte, ça se passe à un moment précis, c'est au moment où Jésus était sur la croix, d'accord, lors du sacrifice, d'accord, Jésus était sur la croix et il va rendre, il va rendre, pardon, l'esprit. Et c'est à ce moment quand il dit tout est accompli, on dit que le voile s'est déchiré du haut vers le bas. Ça commence par le haut parce que si ça avait commencé par le bas, on pourrait dire que c'est un homme qui a fait cela. Mais ça commence par le haut pour qu'on puisse voir que c'est une intervention divine. Et là, ce que cela signifiait en même temps, c'est que Dieu mettait un thème au sacrifice terrestre, au rituel terrestre, le sanctuaire terrestre pour maintenant nous tourner vers le sanctuaire céleste qu'on appelle l'alliance meilleure. D'accord ? Parce que là, Jésus va officier dans un sanctuaire qui n'est pas construit par la main des hommes mais dans le sanctuaire céleste. Et là, pourquoi c'est plus excellent ? On n'aura plus à aller chaque jour offrir un sacrifice, un agneau. Mais Jésus est l'agneau. Jésus est le sacrificateur, le grand prêtre. D'accord ? Donc, tout est en lui et nous n'avons plus besoin de ce rituel du sanctuaire terrestre. Mais lorsque nous nous tournons vers Christ, il est déjà l'agneau, il est déjà le sacrificateur, il officie non pas en présence des hommes mais déjà en présence de Dieu lui-même. Amen. Un dernier mot de conclusion ? Tout à fait. Alors, on voit bien tout ce que Dieu a mis en place pour rendre possible le salut non pas d'une seule race mais de l'humanité toute entière. Alors, Dieu a fait tout ce qu'il pouvait pour que l'homme soit sauvé. par conséquent, quel sera l'état d'une personne qui refuserait ce si merveilleux salut que Dieu consent à lui offrir ? Je crois que ce serait la chose la pire qui puisse arriver à un homme de réaliser que Dieu a tout mis en oeuvre pour qu'il soit sauvé et qu'en finalité il dit « Seigneur, ça ne m'intéresse pas d'être sauvé, je préfère mener ma petite vie de boîte de nuit, de femme à droite à gauche ou d'homme à droite à gauche, fumée, drogue, etc. » C'est ça qui m'intéresse. « Je préfère être perdu. » Donc, on voit que c'est merveilleux tout ce que Dieu a méfié aux pieds mais ce qui est encore plus merveilleux c'est qu'un homme qu'une femme puisse accepter s'approprier ce salut que Dieu lui offre. Amen. Et faire partie de cette alliance divine qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Tout à fait. Je vous remercie infiniment pour cet apport dans cet échange, dans cette réflexion de ce matin et nous prions Dieu que chaque ami ici qui a partagé ce moment avec nous puisse également comprendre que notre Dieu, son souhait le plus cher, le plus précieux, c'est que nous puissions en tant qu'enfants faire partie de son alliance. Nous allons incliner la tête pour la dernière prière. béni sois-tu notre Dieu, notre Père. Seigneur, tu nous as donné ta parole pour nous instruire, pour nous montrer le chemin. Nous te remercions pour cette parole mais nous voulons par-dessus tout te remercier pour Jésus qui a donné sa vie sur la croix du calvaire, qui a ouvert le chemin pour nous vers l'éternité. de sorte que par son sacrifice, chacun de nous, nous pouvons décider de devenir fils et fille de Dieu. Aide-nous à accepter ce privilège, Seigneur, à nous placer du côté du salut, du côté de la vie, la vie en abondance, la vie éternelle. Seigneur, nous te demandons de nous pardonner nos manquements, nos imperfections, nos fautes et aide-nous à entrer dans cette alliance de grâce, cette alliance éternelle, cette alliance du salut que tu veux pour chacun de nous. Aide-nous, ouvre notre intelligence pour que nous puissions comprendre que tu nous as aimés dès le commencement, que tu nous aimes et que tu es allé préparer des choses extraordinaires pour nous. Aide-nous, Seigneur, par ta grâce à saisir ces choses par la foi et que nous puissions nous soumettre à toi de sorte que tu sois notre Seigneur, notre Sauveur. C'est notre prière au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen.